Bonsoir à tous, bienvenue sur le 19 à 30 sur Canal 3 à Bénin, voici les titres. Première journée de composition de l'examen du baccalauréat pour le compte de la session de juillet 2020 aujourd'hui. 95 404 candidats, dont 6049 filles, ont affronté les premières épreuves. Nous ferons le tour dans cette édition des principales villes du Bénin pour noter les conditions de lancement de l'examen. Kotonou, Abome, Kalavi, Boykong, Parakou, Natitengou ou même Koyakoué. Vous avez les images là où s'est effectuée justement la cérémonie officielle de lancement au plan national. Et puis on va s'intéresser à quelque chose de normal, mais devenu tout à fait singulier à cause de l'habitude perdue. Kotonou, les citoyens se réjouissent de voir les feux tricolores de retour pour réguler la circulation. Nous ferons un tour de ville avec Teddy Goudal. Et vous qui aimez les livres et qui aimez Jésus-Christ, faites un tour dans les librairies. Un tout nouveau livre de Marie-Ren, c'est la épouse Kabiroum, rencontre des expériences de la foi et de la vie avec le Christ. L'ouvrage a été officiellement mis dans les réunions des librairies samedi dernier au thème d'une cérémonie tenue à Kotonou. C'était donc les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue au Journal du Soir. Je vous le disais à peine, l'examen du baccalauréat à 16 juillet 2020 a démarré aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. 95 404 candidats, dont 35 049 filles, ont subi les premières épreuves de cette phase écrite, dont le lancement officiel pour le compte de la cérémonie au plan national a été fait à Khouyabwe. C'est dans le département du Monoreportage. Geoffroy, Mélenchon et Florando. Ils sont 26 garçons et filles candidats à l'examen du baccalauréat session de juillet 2020 au Bénin à être sur lundi les principaux hôtes de deux ministres. Le ministre de l'enseignement supérieur est celui des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Installés, suivant les règles de distanciation sociale, dans la salle A14 du Collège d'enseignement général de Khouyabwe, dans le département du Monoreportage, ils ont eu le privilège d'assister au lancement officiel des épreuves par les deux ministres. Les candidats doivent savoir que le baccalauréat est un examen. Ce n'est pas du tout un concours. Ce que nous vous conseillons, c'est de garder toute votre sérénité, d'avoir confiance en vous et de savoir que vous êtes venus à cet examen pour réussir. Chers candidats, vous avez passé votre temps à préparer cet examen. Et voilà, nous sommes au lancement, au démarrage de cet examen. Tout ce qui a caractérisé la préparation de cet examen doit pouvoir se poursuivre dans la sérénité. Ne soyez pas tentés par quelques idées que ce soit, autre que celle de réussir votre composition. Pour cette session de juillet 2020, du BEC, 4550 candidats composent dans le département du Monoreportage. Au plan national, ils sont 95 404 appelés à plancher, dont 35 049 filles. C'est un pari que le gouvernement vient de gagner. Sur le plan sanitaire, toutes les conditions sont respectées pour que l'examen puisse se dérouler correctement. Et donc le BAC 2020, session unique de juillet, vient d'être lancé sur tout le territoire de notre cher pays. Et à l'endroit de tous ces acteurs, nous voulons donc à leur endroit leur donner notre mot de félicitation et les encourager à continuer parce que ce qui est lancé doit aller jusqu'au bout. Neuf centres de composition abritent les candidats dans le département du Monoreportage. 137 ont été aménagés pour l'ensemble des candidats au plan national. Parmi les particularités de cette édition 2020, figure la possibilité offerte aux candidats des séries F3 et F4 du Monoreportage de composer à l'Okosa au lieu de Boykon ou Cotonou. C'est pour moi une joie. Avec mon conseil communal, on est présents. Je le passerai quand il va être à l'heure de pause pour dire à mes enfants que c'est notre commune qui a été choisie et qui a bien travaillé pour qu'on ait des bons résultats. Je suis également très satisfait de savoir que tous les projecteurs sont braqués sur le département du Monore. Et je souhaiterais vivement que cela en soit ainsi lors de la proclamation des résultats. Après la cérémonie protocolaire de lancement des épreuves, les deux ministres ainsi que leurs staffs ont visité des centres de composition tels que le CEG Boppa et le CEG Income. Vous avez pu noter justement les deux ministres aux commandes pour le lancement officiel de l'examen du bac. Mais à peine ont-ils fini à Hwayogbe dans le Monoreportage qu'ils se sont rendus dans l'Atlantique. Et précisément au CEG Hwayto, c'est dans la commune d'Abu Mekalavi, pour un collège érigé cette année en centre de composition. Maonio Kakpo de l'enseignement secondaire et Léonore Yaïla Lekan sont allés s'assurer que tout allait très bien. Ils n'avaient pas de quoi s'inquiéter justement à cet effet-là. Suivez ici les propos des deux ministres à la fin de leur visite. Le centre de Hwayto est un nouveau centre qui a été créé par l'office du baccalauréat pour abriter l'examen du baccalauréat de cette année. Il est donc normal que la délégation interministérielle puisse venir voir comment se déroule l'examen dans ce centre. C'est pour cela que nous sommes arrivés et nous avons constaté que tout est au point, tout est parfait. Au niveau de l'organisation, par rapport aux surveillants, tout le monde a répondu présent. Au niveau des candidats, presque tout le monde est là. Les épreuves se déroulent normalement. Donc les organisateurs dans le centre n'ont rien à signaler comme incident. C'est ce que nous espérons et nous souhaitons également que cela se passe ainsi dans tous les centres sur le territoire national. Le directeur de l'office du bac doit être très fier d'avoir également contribué à la réussite de cet examen avec l'ensemble des acteurs. Donc nous sommes à ce nouveau centre qui est celui de Retor où se déroule la composition pour la série A2. Je crois qu'ils sont 1225 par rapport à ce que nous avons compris là tout à l'heure et l'ensemble est présent. Donc on souhaite que tout se déroule comme ça et qu'à la fin nous puissions avoir de très bons résultats. A Kotonou, à côté, c'est le collège d'enseignement général de Segbeya qui a accueilli la délégation officielle pour le lancement des épreuves. Les candidats inscrits dans ce centre ont eu droit à quelques conseils du préfet par intérim Jean-Claude Kodia avant de se frotter au premier test. Idriss Oubkari. Collège d'enseignement général de Segbeya à Kotonou, c'est le centre retenu pour le lancement officiel de l'examen du baccalauréat session de juillet 2020 pour le compte du département du littoral. Tout a commencé par cette séance avec les suivants de salles au fin de leur rappeler les conseils du gouvernement pour un bon déroulement de l'examen. Une fois le rappel fait, le préfet du littoral avec à ses côtés le premier agent au maire de Kotonou donne officiellement le top et c'est parti pour les premières épreuves de la matinée. Je n'ai qu'à remercier le chef de l'État et son gouvernement qui ont su par quel génie on a réussi à conduire à l'effectivité des armes aujourd'hui. Vous n'êtes pas en savoir la crise de pandémie Covid-19 qui secoue notre pays et le littoral en particulier. Donc je peux vous dire que tout est en place. Également, je peux vous rassurer que la municipalité de Kotonou a joué sa partition en appuyant les actions du gouvernement. C'est une occasion que je voudrais saisir pour confier à nos jeunes candidats qu'il reste la priorité du chef de l'État qui ne les insuie aucun moyen pour que leur avenir soit radieux. Toutes les réformes qui sont engagées déjà pour que nous n'ayons plus de chômeurs aux sorties de nos écoles, de nos universités. Le préfet du littoral et le premier adjoint au maire de Kotonou constatent avec satisfaction le respect des mesures barrières dans le centre. Comme ici, le gouvernement a mis les moyens pour éviter la propagation de la pandémie du Covid-19. Cet examen se passe en toute sécurité puisque le dispositif de lavage de mains, le dispositif pour qu'il n'y ait pas de contamination dans les centres d'examen du bac, ces dispositifs sont mis en place sur les instructions du chef de l'État et sur les instructions des ministres en charge de l'Éducation. Je crois qu'il reviendra donc à nos candidats de composer tout simplement maintenant en toute quiétude, en toute lucidité. C'est donc parti pour trois jours de composition. Au total, 1225 candidats planches dans 35 salles du Collège d'Enseignement Général de Ségbaya à Kotonou. Nous allons explorer maintenant l'intérieur du pays dans le département du zone. C'est à Gwenzou que le lancement officiel des épreuves a eu lieu. Au-delà du cérémoniel, tout s'est bien passé, même dans les autres centres de composition des villes environnantes comme Boykon et Abome. Imel Tenel Amoussou a fait un tour rapide et nous en rend compte dans ce reportage. Le diplôme ouvre à son détenteur les portes des études universitaires. Il marque également la fin du cursus scolaire secondaire. En quête du baccalauréat, les candidats ont dans l'ensemble répondu présents à l'appel de la direction de l'office du baccalauréat. Très tôt, ils se sont rendus dans les centres de composition, tandis que certains étaient à la recherche de leur salle. D'autres se sont déjà installés au moment où les surveillants recevaient les instructions pour bien accomplir la mission. Nous avons reçu les surveillants déjà à 7 heures. Les instructions à nous, données par la direction de l'office du baccalauréat, ont été lues et expliquées aux surveillants. Les chefs santé et superviseurs ont pris aussi leurs dispositions par rapport à ces instructions. Comme toute préparation, les examens ont été très bien préparés. D'abord, en commençant par la préparation des salles, l'inscription des numéros de table, la vérification de l'éclairage, les dispositions contre les intempéries éventuelles, la sécurisation et surtout les mesures barrières contre la propagation du coronavirus. À l'entrée des centres et devant chaque salle, des dispositifs de lavage de main sont installés. Aucun candidat ne pouvait accéder aux établissements retenus comme lieu de composition sans son masque. Le respect des gestes barrières est obligatoire. Dans chaque salle, il y a du gel hydroalcoolique et chaque candidat, même qui, après d'être lavé les mains, doit forcément prendre du gel pour se nettoyer les mains. Et le port du masque a été rendu très obligatoire. Je dis encore très. Aucun candidat ne sera accepté s'il ne porte son masque. Nous avons des masques en réserve pour les candidats qui éventuellement oublieront le masque. Au lycée technique de Boycon, les épreuves ont été rigoureusement lancées à 8 heures après les vérifications d'usage. 464 candidats composent dans 17 salles dans ce centre retenu pour accueillir essentiellement les apprenants des filières techniques. Nous sommes avec les techniciens. Nous n'avons que des séries techniques ici. F3, F4, G, toutes les G, puis assainissement et O. La première épreuve, c'est l'épreuve de français. Ils vont composer jusqu'à 11 heures et nous en avons pour 4 jours. Tout a bien démarré. Vous avez vu aussi toutes les distributions qui sont prises et vous avez vu dans les salles. Tous les candidats sont bien assis. Ils sont à la réflexion. Nous leur souhaitons bonne chance. Reporté pour ce 20 juillet selon le calendrier scolaire réaménagé, l'examen du bac a démarré dans les différents centres de Boycon sans incident majeur à signaler. Dans le département du Zou, le lancement officiel des épreuves a eu lieu à Gmanizou. En dépit de la pandémie du coronavirus, 95 404 inscriptions ont été enregistrées sur le territoire national par l'office du bac. Par rapport à l'année dernière, une baisse de 4 620 candidats a été remarqué. 137 centres dont deux nouveaux sont retenus contre 142 en 2019. Bien, voilà pour les précisions et détails. Direction le septembre union et faisons escale à Paracoum, la ville-chef-lieu du département du Borgou qui a accueilli les cérémonies officielles de lancement de l'examen. Le préfet est allé précisément au sujet Hubert Maga pour la formalité de lancement. Tout a commencé là-bas comme partout ailleurs au Bénin par l'épreuve de français pour ses candidats de la série B. Camerounanda Boubacar Doko. Le top est ainsi donné dans le département du Borgou pour la phase écrite du baccalauréat 2020 ici au collège d'enseignement général Hubert Kutokoumaga de Paracoum. Le préfet du Borgou, accompagné du maire de Paracoum et des acteurs du système éducatif, a lancé la première épreuve de français. C'est un centre qui abrique uniquement les candidats de la série B. Au total, nous avons 1110 candidats au total, soit 37 salles à raison de 30 candidats par salle. Dans ce contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, des dispositions sont prises pour l'observance stricte des gestes barrières. Gels hydroalcooliques, dispositifs de lave-mains, distance de sécurité sanitaire, masques de protection, aucun détail n'est pris à la légère. Nous avons d'abord vérifié si les exigences sanitaires ont été respectées. Ça a été le cas. Vous avez dû constater que devant toutes les salles, il y a des dispositifs de lavage des mains qui sont installés. A l'intérieur, la distanciation sociale a été de mise. Il y a également du gel hydroalcoolique qui est disponible. Alors, nous avons demandé aux candidats de garder le calme, de ne pas céder à la panique ni au stress. Et surtout d'aborder les épreuves avec calme et sérénité. Le maire de Paracou s'est réjoui du choix porté sur sa commune pour le lancement du baccalauréat au plan départemental. Il souhaite que la ville de Paracou obtienne un bon résultat au niveau national. Effectivement, c'est une grande joie pour ma commune, ma municipalité, d'abriter et d'avoir cette chance-là. Comme je l'ai dit au lancement du CEP, je souhaite que la ville de Paracou fasse 100% d'abri. Et par la grâce de Dieu, nous aurons ce résultat-là. Au pire des cas, les résultats seront quand même meilleurs et comparés au plan national. C'est donc parti pour trois jours de composition. Il ne reste qu'à souhaiter bonne chance à ces candidats. Absolument. Dans l'Atakora, plus au nord, en déclinant vers l'ouest, les autorités là-bas se sont entendues pour se retrouver au lycée militaire des jeunes filles, Général Mathieu Kérekou, de Nati Tengou, pardon, pour les bonnes convenances et protocoles à l'échelle départementale. Au total, 4141 candidats composent dans le respect strict des mesures barrières contre le coronavirus. Nous ont assuré Régis Cipollita Gossoum, Abdou Sahab et Idrissou dans leur reportage. Tête baissée, mains croisées ou au menton, ces candidats au baccalauréat session de juillet 2020, ici au centre du CG1 de Nati Tengou, sont partagés entre stress et concentration à quelques minutes du lancement des épreuves. Bon, depuis toute la semaine passée, j'ai essayé de ne pas être stressée, mais là, c'est comme si mon cœur bat, je suis pressée de voir les épreuves, je suis pressée de voir ce qu'ils vont me demander, ce qu'on a appris durant toute cette année. On est un tout petit peu stressée, je sais que c'est le début, je m'attends à ce que la composition soit bonne. C'est le premier jour de composition du bac, et certains parents ont accompagné leurs enfants jusqu'au centre d'examen. J'ai ma fille qui veut composer le bac, et je suis fier de l'accompagner jusqu'au niveau du centre, que Dieu l'accompagne et que les mains de nos ancêtres l'accompagnent. Il est 8 heures, Madame le préfet de la Takora, accompagnée du directeur départemental de l'enseignement secondaire, lance les épreuves au centre d'examen du lycée militaire de jeunes filles, Général Mathieu Kereku de Nati Tengou. Aucun incident majeur dans ce centre, sinon des candidats venus sans convocation. Au total, 268 candidats et candidates ont été inscrits dans ce centre, répartis en neuf salles. Pour le moment, aucun incident. Il est quand même à remarquer qu'environ une vingtaine de candidats ne sont pas allés chercher leur convocation. Donc nous avons pu recevoir le lot du CSEC à Takora, et donc mes collaborateurs sont instruits pour passer dans les salles de classe. Si éventuellement un candidat ou une candidate a pu s'asseoir sans sa convocation, on régularise rapidement la situation. Sur le plan départemental également, rien n'est à signaler. Nous avons lancé cet examen dans un contexte de la pandémie, du Covid, et vous avez pu constater qu'on a respecté toutes les mesures barrières. Et pour le moment, aucun incident n'est à signaler. Dans le département de la Takora, nous avons enregistré cette année 4141 candidats, toutes séries confondues. C'est nettement en baisse par rapport à l'année dernière. Après le lancement de cet examen au lycée militaire de Nati Tengou, le directeur départemental de l'enseignement secondaire s'est rendu au CSEG1, le plus grand centre du département, avec 1093 candidats, repartis en 3-8 salles pour 7 différentes séries. Nous venons ainsi de faire le tour du Bénin pour constater un peu dans quelle ambiance a pu démarrer l'examen du baccalauréat 16 juillet 2020 pour cette première journée. Demain, ce sera la deuxième. On va souhaiter donc bonne chance et bonne suite aux différents candidats. Ce dont je vais vous parler maintenant relève d'une banalité ailleurs. Mais à Cotonou, le retour des feux tricolores est motif de satisfaction, sinon même de joie. Il y a bien de quoi. Ça fait un bail qu'ils ont alterné les trois couleurs qui régulent la circulation. Un grand retour qui a changé les habitudes des usagers de la route dans la capitale économique du Bénin. Teddy Goudalo et Clément Tchadé nous emmènent faire un petit tour. Autrefois défaillant, les feux tricolores sont de retour à Cotonou, mais cette fois-ci avec toutes les commodités. Du carrefour au pharmacie Kangezo à celui de la place des Martyrs en passant par le rond-point du Bénin-Marché de Ménotin, l'appareil aux trois couleurs se fait remarquer. Le carrefour, la place des Martyrs, c'est bon maintenant. Il y a feux tricolores ici maintenant et c'est très bon. Et avant, il y a des accidents qui se posent partout ici. Maintenant, ça va régulariser un peu les accidents ici maintenant. Depuis là, ils ont branché maintenant. Il n'y a pas encore une panne sur ce feu là quand même. Il n'y avait pas un feu tricolore sur ce carrefour. Nous en sommes maintenant très fiers. C'est la satisfaction dans le rang des usagers des grands acteurs de la ville de Cotonou pour qui le retour de ces feux tricolores va réduire les risques d'accidents. Selon ces derniers, le look que présentent les nouveaux feux tricolores de circulation routière constitue un indice de développement de la cité. Le pays se développe ainsi avec la présence des feux tricolores. Avant, nous circulons n'importe comment avec tous les risques possibles. Je vois que c'est encore une minuterie, ça compte de 1, 2, comme ça là aussi là. Ça montre aux gens qu'effectivement, attendre quelques minutes là, ce n'est pas si grave. Ça permet aux usagers de savoir quand vous vous arrêtez, le feu à roule que vous vous arrêtez, combien de temps il vous reste à attendre pour que ça vire ouvert. Et donc, ceux qui sont impatients savent que c'est dans deux minutes que le feu va virer ouvert et je pourrai passer. Avec le nouveau format de ce panneau de signalisation, il est taisé de constater que certains conducteurs de taxi, moto et automobilistes n'ont toujours pas le sens du respect des feux tricolores permettant la régulation du trafic routier entre les usagers de la route, les véhicules et les piétons. Le fait de driver un peu comme ça, ce n'est pas bon. Tu vois non, ils mettent leur vie en danger encore. Ce n'est pas bon pour leur vie et encore le client dont ils ont pris derrière, ce n'est pas bon pour eux aussi. Nous devons tous respecter les feux tricolores. Seuls les récidivistes doivent être punis par la loi. Il faut que la police fasse son travail. Parce que si quelqu'un brûle et puis il n'y a pas la police, il peut partir librement. Dans les pays développés, vous allez voir, c'est comme ça. Au-delà de ces feux au niveau des carrefours, il y a des radars. Parce qu'il y a des usagers qui, malgré que le temps est marqué, qui forcent et qui passent. Donc les radars les prennent et même chez eux, on peut aller les verbaliser. Au-delà de la vigilance que doivent observer les forces de l'ordre afin de décourager les récidivistes, la conscience en matière de circulation routière de tous est interpellée au risque de subir les peines éventuelles afférentes au non-respect des feux tricolores. Une note de littérature maintenant et de fois surtout pour finir cette édition du 19 à 30. Jésus-Christ toujours vivant, c'est le titre d'un livre qui crie à ses potentiels lecteurs les merveilles du sauveur dans la vie de son auteur. Marie-Ren Seigla-Epos Kabirou y a consigné en effet tous les miracles de l'homme de la croix que l'homme de la croix a manifesté tout au long de sa carrière de douanier et même d'après. Assyongo Kanyi Assyongo était au lancement de l'ouvrage samedi dernier. De bout en bout, le bouquin est une dédicace à Jésus-Christ pour ses merveilles et ses miracles dans la vie de celle qui s'est donnée la peine malgré l'âge d'en faire le témoignage écrit. De sa vie de dévotion pendant sa prime jeunesse à ses communions physiques avec le sauveur en passant par ses errements dans la foi pendant sa carrière professionnelle, tout est consigné détail par détail transformant le livre en un recueil des grâces dans l'exercice de l'auteur. Les grâces, bon, elle en a eu suffisamment, c'est parfois même à susciter de la jalousie. C'est à se demander si elle n'est que l'unique fille de Dieu sur terre. Parce que quand vous voyez autant de grâces, c'était dans ce bouquin, vous vous dites, « Mais alors moi là, est-ce que je ne suis pas enfant de Dieu pour en bénéficier autant ? » Pour l'auteur de l'ouvrage, on ne saurait se surprendre par autant de ferveur et d'amour pour le Christ. Ses expériences de vie ont décidé de sa profonde foi, surtout les miracles de l'homme de la croix, à des moments cruciaux de la vie de l'auteur, comme en cette occasion où dans un avion en pleine détresse, elle a dû l'interpeller Manu Militari. Alors j'ai dit « Mais comment ? Seigneur Jésus, tu ne m'entends pas ? Tu vas me laisser mourir ici, là, dans cet avion ? » J'ai arrangé mon chapelet et j'ai mis ça dans mon soutien. Et j'ai dit « Bon, donc c'est comme ça que tu es ? » Je pensais, j'ai dit aux gens que tu es très puissant, que tu es ceci, cela. Oh, je regrette une seule chose, c'est de ne pas pouvoir revoir ces gens. Ils leur ont dit qu'en fait je les ai trompés. L'oiseau en fer retrouve ses équilibres après la rue d'interpellation. Ceci deviendra d'ailleurs le mode opératoire de l'auteur qui provoquera miracle sur miracle autour d'elle et dans la vie de ses proches. L'éditeur du livre et la marraine témoigneront pour le laps du temps passé ensemble avec Marie-Reine Segla pour la naissance du livre. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où on se plaint peut-être à tort de ne plus voir les miracles comme il en existait, alors qu'ils se produisent tous les jours dans notre vie. Je voudrais dire que Dieu touche immanquablement chacun de nous, mais il faut d'abord que nous nous disposions à l'accueillir. Et quand on l'accueille, on est tout à tous, témoigne simplement de l'amour envers tous et se faisant comprendre par tous. Vendu à un peu plus d'un million, le premier exemplaire cédé a donné le top d'une série d'ouvrages de témoignages pour faire revivre la foi. Un travail qui vise par ailleurs à faire changer dans l'opinion commune la perception que l'auteur trouve biaisée au sujet de la profession qui aura été la sienne pendant plusieurs décennies et que d'autres réduisent à la corruption et à la course effrénée au biais matériel, quel que soit le prix. Pour le compte rendu de cette cérémonie de lancement du livre, il faut le rappeler, tenu samedi à Kotonou. Maintenant, c'est la fin de ce 19h30. On y aura à évoquer la première journée de composition concernant l'examen du baccalauréat qui a démarré aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Tout est relativement bien passé. On a eu le compte rendu d'un peu partout de l'intérieur du Bénèque. Encore une fois, merci d'avoir été là. Ce fut un plaisir de vous avoir présenté ce 19h30. Vous passez une bonne soirée. On se voit demain à partir de la même heure. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501